Coucou, c'est Tiffany, formatrice en bonheur et créatrice du blog « Du bonheur et des livres ». Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo « 5 comportements à supprimer de sa vie quand on souffre de troubles anxieux ». Reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te conseiller 2 livres inspirants sur le sujet. Avant toute chose, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux heureuse dans ta vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide complet sur le bonheur. Tu peux retrouver le lien pour le télécharger dans la description. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Sans nous en rendre compte, nous avons certaines habitudes qui nous enferment dans nos troubles anxieux. En fait, nous sommes bloqués dans un cercle vicieux. C'est pourquoi voici les 5 comportements qu'il nous faut supprimer de notre quotidien pour nous libérer de l'anxiété et aller mieux. Premier comportement à supprimer, croire que les troubles anxieux n'arrivent qu'à soi. Tout le monde a des troubles anxieux. Alors, pour certains, ils sont plus récurrents que d'autres et surtout plus pesants que d'autres. Mais, nous avons tous des pensées très négatives, cette tendance à nous faire des films catastrophes dans notre tête à propos de tout et de rien. La peur de se faire cambrioler en préparant ses valises pour les vacances, la peur d'attraper une maladie, la peur de mourir dans l'avion qui nous emmènera pour les vacances dans seulement 3 mois. Donc, toutes ces angoisses, tous ces films passent dans la tête de chacun d'entre nous. En effet, tu n'es pas la seule personne au monde à avoir des troubles anxieux. Tous, à des degrés différents, nous en avons. Alors, respire et quand cela devient trop lourd, prends conscience que tu n'es pas seule, que d'autres personnes comme toi souffrent en ce moment de troubles anxieux et puissent de la force et du courage à cette pensée. 2e comportement à supprimer Croire que les troubles anxieux sont une malédiction Alors, nous l'avons vu, avoir des troubles anxieux, et comme un à tous, à des degrés différents toutefois. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu as ce genre de pensée de film dans ta tête que tu n'es pas normale, que tu as un problème grave ou que tu es fou ou folle. En effet, avoir des troubles anxieux n'est pas une malédiction. En fait, c'est juste qu'il est possible que tu écoutes bien trop tes pensées par rapport à la moyenne des personnes. Il est possible aussi que tu leur donnes trop de pouvoir. En effet, c'est normal d'avoir des peurs tout un tas. Mais, le problème, c'est quand nous les laissons diriger notre vie, c'est-à-dire que nous prenons nos décisions en fonction de nos peurs. Par exemple, nous arrêtons de prendre l'avion. Nous arrêtons de sortir de chez nous. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à arrêter de vivre tes troubles anxieux comme si c'était une malédiction qui t'était tombée dessus et contre laquelle tu ne peux rien. Tu peux apprendre à vivre avec tes troubles anxieux. Tu peux apprendre à en baisser l'intensité et la récurrence. Tout d'abord, en comprenant que tu es une personne tout à fait normale qui a simplement besoin d'apprendre à prendre du recul par rapport à certaines pensées, a une tendance à trop les écouter, les croire et les laisser décider. Si tu n'arrives pas à prendre ce recul seul, je t'invite de tout coeur à faire ce travail avec un ou une thérapeute. 3e comportement à supprimer – Vivre en pilotage automatique Nous avons pris l'habitude au quotidien d'aller au travail, de répondre à nos mails, d'aller en réunion et ensuite de rentrer à la maison pour faire les tâches ménagères, de regarder la télévision, les réseaux sociaux et tout ceci en pilotage automatique. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons au quotidien, nous le faisons en étant perdu dans nos pensées. En effet, nous faisons les choses comme des automates en ne mettant aucune présence à ce que nous faisons tellement nous sommes concentrés sur ce que nous pensons ou imaginons. Autrement dit, nos pensées anxieuses ne nous quittent jamais, nous ne faisons jamais de pause, nous ne prenons jamais de recul. C'est pourquoi je t'invite de tout coeur à apprendre à agir en conscience. Remets de la conscience quand tu fais les choses du quotidien. Regarde vraiment, écoute vraiment, ressens vraiment. Pour cela, connecte-toi à tes 5 sens. Redescends de tes pensées. Reviens à ton corps, à ton coeur aussi. Reviens à tes émotions. En effet, au lieu de te demander à quoi est-ce que je pense, demande-toi que suis-je en train de faire et de ressentir en cet instant ? 4e comportement à supprimer Se taire et ruminer ses troubles anxieux Nos relations sont source de troubles anxieux. Parce que nous nous demandons ce que pense un tel de nous, de ce que nous faisons. Nous nous demandons pourquoi un tel ne nous a pas dit « bonjour aujourd'hui » et toutes ces questions pleines d'anxiété tournent en boucle dans notre tête parce que nous ne communiquons pas avec les autres. En fait, nous nous taisons et nous ruminons dans notre coin. Stop ! Ce n'est plus possible de laisser des incompréhensions devenir des troubles anxieux. Alors, si tu es d'accord avec cela, il est temps d'oser communiquer avec les autres. Va voir ce un tel dont la vie t'intéresse et demande-lui ce qu'il pense. Va voir cette autre un tel et dis-lui bonjour, fais le premier pas. En fait, communique pour arrêter de te perdre dans tes pensées qui ne te racontent que des histoires angoissantes. Parce que tu n'es pas un magicien, une magicienne, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des autres. Alors, communique. Tu n'as pas d'autre choix si tu souhaites te détacher de tes troubles anxieux. 5e comportement à supprimer Ne pas oublier ses passions Que fais-tu le soir avant de te coucher ? Que fais-tu le week-end ? Pendant tes jours de repos, tes vacances ? Cultives-tu tes passions ou fais-tu des choses pour passer le temps ? Est-ce que tu prends soin chaque jour de faire quelque chose qui fait vibrer ton âme, qui te met des papillons dans le ventre ? Alors, il est plus que temps que tu cultives tes passions parce que c'est le meilleur moyen de te détourner de tes troubles anxieux ? En effet, n'as-tu pas remarqué que les troubles anxieux nous bloquent dans un cercle vicieux ? Plus nous pensons négatifs, moins nous avons envie de faire des choses joyeuses et moins nous faisons des choses joyeuses, plus nous pensons négatifs. C'est pourquoi il est plus que temps de casser ce cercle vicieux. Alors, cultive tes passions ! Commence quelque part. Commence parce que tu aimais faire enfant ou pas faire comme ces personnes sur les réseaux sociaux que tu regardes avec envie. Suis ta curiosité, ta joie, car elles te mèneront vers un quotidien plus doux et plus heureux. Sors de tes pensées. En effet, il est temps de comprendre que nous ne sommes pas sur terre pour penser, mais pour vivre. Alors, arrête de penser, vis ! Voilà, c'était les 5 comportements à supprimer de son quotidien quand on a des troubles anxieux. Je te les rappelle rapidement. 1- Arrête de croire que tu es la seule personne à souffrir de troubles anxieux. Tous, nous en avons. A des degrés différents. Mais, c'est notre lot à tous. Donc, respire, tu n'es pas seul. 2- Tu es normal. Oui, avoir des pensées anxieuses est normal. Donc, arrête de croire que tu subis une malédiction, c'est faux. Respire et apprends à vivre avec tes angoisses. Comprends que ce ne sont que des pensées et que ce ne sont pas règles décidées de comment tu veux vivre ta vie. 3- Arrête de te perdre dans tes pensées. Reviens à ce que tu fais, ce que tu ressens dans le moment présent. Pour cela, connecte-toi à tes 5 sens et à tes émotions. 4- Cesse de ruminer à propos des autres et de te faire tout un tas de films négatifs. Communique. Pose des questions. Exprime ton ressenti. Parle. 5- Sors de tes pensées. Et pour cela, cultive tes passions. Fais des choses que tu aimes qui te donnent le sourire. Arrête de penser. Agis et vis. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a plu et clique sur j'aime. Et pour finir, je te conseille 2 livres inspirants sur le sujet. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la description. Le premier, La paix de l'âme de Sénèque. J'ai adoré ce livre. C'est celui qui m'a le plus aidé à me sentir moins anxieuse, plus en paix dans mon quotidien et c'est magique. C'est pourquoi je te le conseille de tout coeur. Et le second livre, mon ebook Le bonheur d'être soi. Dans cet ebook, je partage avec toi les 4 étapes que j'ai moi-même suivies pour sortir de mes pensées, de mes peurs et de mes croyances négatives, pour me construire une vie plus douce et dans laquelle je me sens bien en paix. Je te le conseille de tout coeur, car il te fera énormément de bien. Je te remercie de tout coeur d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, clique sur j'aime et abonne-toi à la chaine. En attendant la prochaine vidéo, souviens-toi, le bonheur ne s'attend pas, il s'apprend. Salut !